Déployée le 16 septembre 2022 à Boire, chef-lieu de la préférature de la Nana Mamberé, située à l'ouest de la République centrafricaine, à environ 450 km de la ville de Bangui, la 9e unité de police constituée camerounaise, qui compte 180 policiers dont 17 femmes, a reçu le 11 octobre 2022 la visite du commandant de la composante police de la MINUSCA, le commissaire Christophe Bizimungou, accompagné des responsables de la police de la mission. L'objectif de cette visite était d'encourager cette 9e unité et l'inviter à adopter un comportement exemplaire dans l'accomplissement de sa mission de protection des populations. La première unité de police constituée du Cameroun a été déployée en terre centrafricaine depuis le 9 septembre 2018 au sein de la MINUSCA. Les 8 premières unités de police constituées du Cameroun ont effectué plusieurs missions, parmi lesquelles la protection des civils, des patrouilles, et ont eu des interactions avec les populations afin de recueillir leurs préoccupations en matière de sécurité. Ces unités de police constituées du Cameroun ont participé aussi à des opérations spéciales conjointes dans la ville de Boire et ses environs, notamment dans la localité de Bokahanga où les casques bleus camerounais ont, en mai 2019, mené l'opération AMER consécutive aux attaques et exactions des éléments du groupe armé Retour, réclamation, réhabilitation, 3R, pour les empêcher de prendre possession de la ville. L'intervention des casques bleus avait permis aux populations qui avaient fui de rejoindre leurs habitations. On a une grande responsabilité de protéger la population civile, alors je voudrais, je suis venu pour les encourager et pour leur dire notre soutien pendant tout le temps qu'ils vont passer ici. C'est important que les règles de la mission soient suivies, tous les principes pour bien atteindre les objectifs de la mission. Pendant cette visite, il a été aussi question pour le commissaire Christophe Bizimungou de se familiariser avec l'équipe du commandement de l'unité de la police constituée camerounaise de Boire et de montrer sa solidarité avec les troupes. Cette mission du commandant de la composante police de la MINUSCA lui a aussi permis d'organiser un séminaire d'un jour, le 12 octobre 2022, à l'intention des autorités locales et judiciaires, les représentants des forces de défense et de sécurité, les leaders d'opinion et le personnel de la MINUSCA sur le changement d'attitude à l'égard des violences sexuelles.